Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de chacun d'entre vous, pour que chacun vienne savoir, prendre connaissance, avoir du discernement spirituel pour prendre ses propres décisions dans ce monde, faire ses meilleurs choix. Une fois que le Saint-Esprit oriente, nous faisons le meilleur choix, les meilleurs choix, et nous allons évidemment profiter d'une vie de qualité à cause de la direction de l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous voulons que Dieu vienne faire avec vous maintenant, qui nous assistez dans ce direct, en ce moment, et ceux qui vont regarder après les autres jours. Bien, ce que j'aimerais attirer votre attention, ce que j'aimerais vous transmettre, ce qui attire mon attention, c'est précisément le caractère de Job. Vous savez, dans toute la Bible, il y a trois hommes qui ont été séparés de tous les autres, c'est-à-dire, ils ont été honorés par le propre Dieu, au-delà de ceux qui avaient déjà été honorés. L'un d'eux était Job, c'était Daniel et aussi Noé. Ces trois hommes avaient une caractéristique qui les rendait différents des autres. Par exemple, Job, le texte sacré, dit qu'il était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il se détournait du mal. Et le propre Dieu, le propre Dieu, a lancé cela au visage de Satan. Le propre Dieu a honoré Job devant Satan. Ce que Satan aimerait, que Dieu reconnaisse, lorsqu'il était au ciel, il n'a pas eu. Mais Job, un homme comme moi, comme vous, un être humain, avait quelque chose de différent. Il était un homme intègre, droit et qui craignait Dieu et qui aussi se détournait du mal. J'étais en train de me rappeler parmi tant de politiciens qui sont corrompus, qui corrompent les autres parmi beaucoup d'entre eux. J'en ai connu un très célèbre que certainement vous connaissez, que vous avez connu, ou tout du moins vous en avez entendu parler. Cet homme avait un succès, disons, stratosphérique. Mais il était corrompu. Il était extrêmement corrompu, comme beaucoup de sang. Mais il est arrivé un moment dans sa vie où il a attrapé le cancer. Et les derniers jours, ces derniers jours à l'hôpital ont été les jours les plus cruels de sa vie. Il avait une frayeur, une peur. La personne qui était avec ce politicien, qui était proche de nous, a dit, évêque, vous n'imaginez pas la peur que cet homme a de mourir. Une peur, une frayeur. Il savait qu'il allait mourir parce qu'il n'avait plus rien à faire en relation à sa maladie. Mais il était tellement effrayé, tellement effrayé. Et on ne pouvait rien faire. Donc, mes amis, c'est la fin de ceux qui corrompent et se laissent corrompre. évidemment qu'ils n'ont pas de crainte envers Dieu. Ceux qui volent, ceux qui volent, ceux qui tuent, ceux qui font ce qui n'est pas bon, ce qui est péché, ceux qui se prostituent, ceux qui trahissent enfin. eux tous prennent plaisir dans leurs péchés. Mais lorsqu'arrive le moment de partir de ce monde, ils restent effrayés parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait durant toute la vie. c'est comme celui qui a été jugé, il sait qu'il va être condamné. Le problème, c'est le temps que le juge donnera de condamnation. Mais dans le cas où la mort s'approche, la condamnation est éternelle. La condamnation est éternelle. Jésus a dit, là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pleurs et grincements de dents. Mais l'Éternel a honoré Job au visage de Satan. As-tu observé, remarquez mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Je doute, je doute qu'une personne qui craint Dieu ait peur de mourir. Je doute qu'une personne qui craint Dieu ait peur du mal. Pourquoi ? Parce que la personne qui craint Dieu fuit du péché, fuit de ce qui n'est pas bon. La personne qui craint Dieu est intègre, elle est véritable, sincère, et c'est ce qui plaît à Dieu. La personne peut ne pas être religieuse, elle peut ne pas être croyante, elle peut ne pas être évangélique, mais si elle est une créature qui craint Dieu, qui marche dans sa sincérité et intégrité, certainement que Dieu va lui donner une chance de le connaître. parce que Job était intègre, droit, craignant Dieu et se détournait du mal. Il ne connaissait pas encore Dieu, il n'avait pas le Saint-Esprit, il ne connaissait pas Dieu, il avait entendu parler de lui, mais il ne le connaissait pas. Après avoir passé toutes ses souffrances durant sa vie, une partie de sa vie, il a alors eu une rencontre avec Dieu. Donc Job était un homme ainsi, une référence de foi, une foi intelligente, une foi qui persévère, une foi qui maintient la personne debout pour toute l'éternité. Pensez-y, mes amis, Dieu cherche des personnes ainsi intègres, droites, qui le craignent. Craindre Dieu, c'est le respecter, c'est le considérer. Quand la personne considère Dieu, elle ne fait pas les choses de manière erronée. On se trompe parfois par manque de connaissance, parfois disons à cause d'une bêtise, mais il y a des personnes qui savent, elles savent qu'elles font la chose erronée mais elles continuent. Elles se maintiennent dans l'erreur. C'est ce qui est le plus grave. C'est-à-dire quand la personne insiste dans l'erreur indépendamment de sa croyance religieuse, elle ne craint pas Dieu. Elle est religieuse mais ça ne sert à rien. Elle ne craint pas Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu périront dans le feu de l'enfer et ensuite après être jugées, condamnées, elles passeront l'éternité dans les temps de feu et de souffre où le verre ne meurt pas jamais et le feu ne s'éteint pas pour toute l'éternité. Pensez-y. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.